Yo, j'espère que tu vas bien, on continue sur notre série de vidéos sur Git et notamment on va installer Git sur notre propre machine. Alors bien évidemment, je ne vais pas faire tous les cas d'utilisation que l'on peut avoir notamment en termes d'installation, tu es un petit peu grand j'ai envie de dire de ton côté donc tu sauras très certainement te débrouiller, je vais te donner des pistes qui vont te permettre justement d'installer en fonction de l'environnement sur lequel tu te trouves. Donc on va couvrir Windows, Linux et Mac en même temps, sachant que moi je suis sous Mac donc pour le coup sur les autres, bien évidemment il faudra très certainement te débrouiller un peu plus. Ceci étant dit, tu as un site qui est extrêmement connu qui s'appelle git-duciscm.com et si tu tapes « slash download » derrière ou si tu vas sur le menu « downloads », tu vas te retrouver sur cette page-là. Et ce qu'il y a assez bien, c'est que cet outil-là, c'est un outil qui est extrêmement intéressant pour bien démarrer justement avec Git et il te permet de télécharger un exécutable pour chacun des différents environnements. Donc ça veut dire que derrière, tu vas avoir un terminal dans lequel tu vas pouvoir taper tes lignes de commande et notamment, tu vas pouvoir l'installer assez simplement. Donc si tu n'as pas envie de t'embêter avec de l'installation un peu complexe ou un peu sombre, plus ou moins sombre, on va dire, eh bien concrètement, tu peux très bien télécharger cet exécutable, l'installer sur ta propre machine en fonction de l'environnement sur lequel tu te trouves. Donc tu t'adaptes si tu es sous Mac, si tu es Windows ou sous Linux. Mais je vais couvrir les deux cas un peu plus spécifiques qui sont Mac et Linux dans quelques instants. Pour Windows, la plupart du temps, tu utilises ce service-là, ça suffit largement. Et d'ailleurs, je te recommande, en fin de compte, si tu ne veux pas t'embêter sous Windows à installer autre chose, d'utiliser directement cet outil-là. Donc cet outil-là va te permettre de pouvoir gérer les différentes commandes qui sont proposées par notre fameux outil Git. Donc vraiment, si tu as envie de t'embêter, tu télécharges. Maintenant, si tu as envie d'aller un petit peu plus loin sur Git et à prendre un petit peu d'avance sur les autres vidéos, si tu regardes dans « Documentation référence », donc tu vas sur « Slash Docs », autrement, « Documentation référence », tu te retrouves avec toutes les différentes commandes que tu peux retrouver, notamment en utilisant Git. Donc tu vois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de commandes. Bien évidemment, on ne va pas toutes les couvrir parce qu'il y a des choses que moi-même déjà, je n'ai jamais utilisées. Et puis en même temps, il y a des choses que tu utiliseras de façon extrêmement rarement ou de façon très, très ponctuelle. Donc pour le coup, ce ne sont pas des cas qui vont vraiment t'aider à avoir ton espèce de kit de démarrage pour être opérationnel sur l'ensemble des projets. Donc vraiment, si ça t'intéresse, tu peux toujours aller sur « Documentation » « Slash référence » et notamment, tu vas retrouver toutes les différentes commandes que tu peux avoir, notamment la commande « Git » ou la commande « Config ». Et puis après, tu as les différentes combinaisons que tu peux avoir derrière. On verra ça, bien évidemment, plus en détail dans les prochaines vidéos. Pour l'installation sous Linux, ce que tu peux faire, que ce soit sous Debian ou sous Ubuntu, après bien évidemment, si tu utilises des versions de Linux un peu plus exotiques, je te laisserai t'adapter en fonction de ces différentes versions. Ceci étant dit, on te propose toujours de faire un petit apt-get update juste avant pour mettre à jour ton propre système. Et puis par derrière, tu as juste à faire un apt-get install de Git pour installer justement Git sur ta propre machine. Donc tu vois que ce n'est pas excessivement compliqué. Disons que si tu n'as pas envie d'avoir un outil supplémentaire sur ta propre machine, comme je te l'ai proposé en tout premier, notamment de télécharger l'utilitaire pour Linux, si tu connais un petit peu les lignes de commande, de toute façon, il va falloir t'y faire parce qu'avec Git, il va falloir connaître les lignes de commande. En tout cas, moi, je vais te la prendre avec les lignes de commande parce que c'est ce qui va te permettre d'évoluer aussi bien sur ta propre machine que si tu as besoin d'évoluer, par exemple, à distance sur un serveur, et bien tu pourras toujours te débrouiller. Et puis après, les concepts sont les mêmes, de toute façon, quand tu vas évoluer avec Git. Donc, la deuxième chose à faire, c'est faire un apt-get install de Git. La plupart du temps, sous Ubuntu, il me semble, mais peut-être que c'est vrai aussi sous Debian, tu pourras peut-être me le confirmer aussi, c'est déjà pré-installé Git. Donc, peut-être qu'avant de faire un apt-get update ou un apt-get install de Git, fais un git-version, et puis regarde si tu as déjà quelque chose qui est retourné, notamment une version de Git sur ta propre machine. Peut-être que ça fait l'affaire, et si c'est déjà installé, dans ces cas-là, tu n'as pas tout ça à faire. Donc, ça veut dire que derrière, tu n'as probablement pas besoin non plus d'installer l'outil que je t'ai recommandé pour Linux. On parle de Linux, là, bien évidemment. Encore une fois, Windows, je te recommande très fortement d'installer. Ce sera beaucoup plus simple. Et puis, si tu veux installer sous macOS, moi, c'est comme ça que je l'ai installé en tout cas, c'est d'utiliser le gestionnaire de commande Homebrew. Alors, si tu n'as pas le gestionnaire de commande Homebrew, commence déjà par l'installer, d'accord ? Parce que c'est un gestionnaire de commande que tu vas pouvoir utiliser pour installer plein de choses sur ta propre machine. Tu sais, c'est comme le apt-get install de Ubuntu, d'accord ? Ou de Devian. Eh bien, là, concrètement, tu auras un brew, la commande brew de apt-get, en fin de compte, l'équivalent de apt-get, que tu pourras faire. Donc, pour installer Brew sur ta propre machine, comment dire, Mac, donc là, on n'est que sous Mac, d'accord ? Eh bien, dans ces cas-là, tu commandes cette ligne-là dans ton terminal, et boum, c'est parti ! Tu peux installer n'importe quoi en faisant un brew install, par exemple, Wget, qui te permet de faire des commandes HTTP, enfin, des commandes HTTP, et de faire d'autres commandes, comme, par exemple, un brew edit, un brew update, etc., etc. Donc, une fois que tu as installé Brew sur ta machine, eh bien, tu n'as plus qu'à faire un brew install de Git. Encore une fois, sous Mac, il me semble, alors, tu sais, ça fait très longtemps, enfin, ça fait un petit moment que j'ai mon Mac, donc, pour le coup, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait l'installation de Git sur ma machine, mais il me semble que sous Mac, ça doit être aussi préinstallé par défaut. Il est probable, éventuellement, encore une fois, tu peux peut-être faire ton retour là-dessus, ce qui permettra de pouvoir venir enrichir, justement, cette formation sur Git. Donc, voilà pour les différents cas d'installation. Maintenant, on va aller un peu plus en détail. On va commencer un petit peu à tapoter du clavier pour pouvoir utiliser Git.